Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les consentements, épisode 115. Dans cet épisode, Tanvir va devenir folle, et de l'autre côté, Asina va essayer de créer des malentendus entre Najma et Nikat. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. L'épisode commence avec Asina qui rend à Nikat l'argent qu'elle lui avait prêté, et lui dit qu'elle n'en a plus besoin. Nikat et Najma sourient. Après leur départ, elle devient en colère, et dit que les deux sœurs ne font que se rapprocher. Elle se dit qu'elle les a amenés ici pour les séparer. Elles sont venues ici comme des sœurs mais elles vont repartir comme des ennemis. Chez Assad, il vient dans la chambre de Zoya et lui dit qu'il veut partager les derniers instants de son anniversaire avec lui. Zoya est émue. Il lui demande de fermer les yeux. Quand elle ouvre, elle voit que Assad lui a apporté un cadeau. Elle ouvre cela. Zoya, c'est une belle montre. Zoya est heureux. Assad l'aide à porter cela. Il lui dit que lui et Ayan ont déjà signé les papiers de divorce mais ils seront officiellement divorcés dans trois mois. Zoya devient tendue. Il lui dit que pour l'instant, ils ne peuvent pas se marier. Raison pour laquelle il lui a offert une montre. Il a réglé une alarme pour 90 jours. Le jour où ça va sonner, cela voudra dire qu'ils peuvent maintenant s'unir. Chez Ayan, il arrive à la maison ensemble avec Nuzat et Oumera, et il parle de ce qui s'est passé à l'anniversaire de Zoya. Ayan remercie Nuzat pour son aide. Nuzat part dormir et les laisse tous les deux. Oumera lui demande si c'est seulement Nuzat qui l'a aidé. Ayan lui demande si elle veut aussi un merci. Elle dit oui. Il lui dit qu'il ne l'aura pas et il commence à la taquiner. À l'hôtel où se trouve Nikat avec les autres, elle est dans sa chambre. Farhan prend son ordinateur et part à côté pour travailler. Nikat reçoit l'appel de sa mère et sort dehors pour lui parler. Elle part à côté du bord de la piscine, ne sachant que Asina se tient derrière lui. Asina regarde à côté et elle voit Imran. Elle sourit et regarde Nikat. Elle s'avance et la pousse à la piscine. Nikat commence à se noyer et essaie de se sauver. Asina la laisse souffrir pour un moment et appelle l'aide ensuite. Imran qui était tout prévient vite en courant. Il se jette à l'intérieur de la piscine et parvient à la sortir. Najma et Farhan sont aussi venus là. Après l'avoir sortie, Nikat serre Imran fortement dans ses bras. Najma et Farhan sont choqués mais Asina sourit. Nikat se ressaisit et lâche Imran. Asina fait semblant de pleurer pour elle pendant qu'on la mène dans la chambre. Chez Ayan, la nuit, Razia reçoit à plusieurs reprises des appels du numéro qui la menacent, en disant qu'elle ne restera pas impunie pour ce qu'elle a fait et devient tendue. Elle refuse de recevoir ses appels et maudit la personne qui la dérange. Elle reçoit un message. La personne lui dit qu'elle sait qu'elle est réveillée. Elle doit prendre son appel. Elle devient tendue. Elle prend l'appel. Cette personne lui dit qu'elle aura un cadeau demain. Elle lui demande qui elle est. La personne coupe l'appel. Le père de Oumera lui demande qui pourrait l'appeler à une heure pareille. Razia est tendue. Le lendemain à l'hôtel, Najma vient donner du thé à Nikat. Elle lui demande comment elle était tombée de la piscine. Nikat leur dit que quelqu'un l'a poussée. Tout le monde est choqué mais Asina a peur. Ils se demandent tous qui pourraient faire une chose pareille. Asina détourne leur attention à ce sujet. En demandant à Nikat pourquoi elle dort séparément avec Farhan. Farhan trouve une fausse excu. Asina et Najma sortent de la chambre de Nikat. Dehors, Asina demande à Najma de se méfier de Nikat. Elle est en train de séduire son mari. Tout ce qui s'est passé hier n'était qu'une comédie pour avoir Imran. Elle lui dit que Imran est son ex-fiancé. Elle est sûrement toujours amoureuse de lui. La preuve est qu'elle refuse de dormir ensemble avec Farhan, Pansy. Asina s'en va en souriant et laisse Najma confus. Chez Assad, Zoya a fait du sandwich pour le petit déjeuner. Dilshad se souvient comment Rachid lui donnait à manger dans le passé, et comment ils planifiaient les noms de leurs enfants avant leur arrivée. Après avoir fini de penser à Rachid, elle reçoit un appel. Elle part à côté pour répondre. Assad et Zoya s'assoient pour manger. Zoya mange d'une manière désordonnée et cela dérange Assad. Il essaie de se maîtriser pour ne pas parler et continue de manger. Zoya continue de manger comme une folle comme d'habitude et salit la table à manger. Assad n'en peut plus et se lève. Il commence à tout nettoyer. Zoya est étonnée. À son retour, Zoya commence à lui crier dessus, disant qu'il est trop obsédé par la propreté. Elle lui dit que ce qu'elle fait, ce n'est pas du désordre mais c'est de la créativité, comme les œuvres d'art des artistes. Elle lui dit que s'il l'aime vraiment, il doit aussi aimer ses manières désordonnées. Elle essaie d'influencer Assad à devenir comme lui mais ça ne marche pas. Zoya lui fait un chantage émotionnel et il accepte de devenir comme elle pour un moment. Il se sent mal à l'aise. Zoya se dit dans son cœur, à la fin de cette journée, je dois faire en sorte qu'ils deviennent désordonnés. Dilshad de son côté, parle avec Rachid au téléphone. Rachid lui dit qu'il sait que si elle vient, les gens vont faire des comérages, mais tout cela n'a aucune importance à ses yeux. Dilshad lui dit, tu as une femme et des enfants dans ta maison. Tu dois d'abord informer Shirin, ensuite me dire ce qu'elle en pense. Rachid lui dit, d'accord, et devient tendue. Nikat est dans un marché, elle achète des écharpes pour Farhan. Une femme vient là et choisit les vêtements qu'elle a déjà pris, mais le vendeur lui dit que Nikat les a déjà choisis. Nikat lui dit qu'elle les achète pour son mari. Asina est derrière eux, elle sourit. Elle se dit que cela va faciliter son plan. Zoya part dans la chambre de Assad et lui dit qu'elle va l'entraîner à devenir désordonnée. Elle sort tous les vêtements de Assad de sa garde-robe, et les jette par terre dans sa chambre. Assad est très en colère mais il essaie de le cacher. Chez Ayan, Rachid trouve Shirin tendue. Il lui demande ce qu'il y a, elle lui montre Razia, qui ne fait que fouiller partout. Shirin lui dit que Razia est comme ça depuis ce matin, elle ignore ce qui l'a rendu ainsi et ce qu'elle cherche. Razia trouve une lettre, ça lui demande d'attendre le cadeau qu'on lui a promis la nuit. La personne inconnue dans la lettre lui demande d'être heureux, car bientôt elle ne le sera plus. Razia devient tendue, elle se demande si c'est grand-mère qui lui fait ce jeu. Elle se dit ensuite que c'est une autre personne. Razia vient dans un endroit pour rencontrer Tanvir. Elle lui dit, tu crois que je n'allais pas savoir ce que tu as fait. Tanvir reste silencieuse. Razia la secoue et lui demande pourquoi elle fait ça. Tanvir la prend pour une policière et commence à crier, en demandant pardon. Razia est confus. Tanvir jure de ne plus faire du mal. Un homme et une femme viennent là et disent à Razia que Tanvir a des problèmes psychologiques. Elle est comme ça depuis qu'elle est arrivée ici. C'est Dieu qui l'a punie pour tous ses péchés. Razia se dit, si ce n'est pas elle, qui me veut du mal alors. Une personne est montrée à distance, elle porte une capuche. Elle est en train de regarder Razia. Chez Assad, alors qu'il travaille avec son ordinateur, Zoya entre dans sa chambre et trouve que tout est rangé. Elle se fâche et lui demande pourquoi elle a rangé sa chambre. Elle voulait à ce qu'il s'habitue à sa mode de vie. Assad dit qu'il a glissé sur les vêtements, raison pour laquelle il les a rangés. Zoya lui dit, ok, passons à la leçon suivante. Tu dois manger sur le lit et essuyer tes mains avec des draps. Assad lui dit que c'est impossible, il ne peut pas devenir ainsi. Zoya lui demande pourquoi il l'aime alors si sa mode de vie le dérange. Assad lui qu'il l'aime juste comme ça, et elle est la fille la plus merveilleuse du monde. Zoya lui demande d'ajouter, la plus belle aussi. Les deux prennent une résolution que personne ne va essayer de changer l'autre. À l'hôtel, Asina entre dans la chambre de Nikat pour voler certains vêtements que Nikat avait achetés pour Farhan, enfin qu'elle fasse avec quelque chose, qui va créer des malentendus entre Nikat et Najma. Nikat sort de la salle de bain et voit Asina dans sa chambre. Elle lui demande ce qu'elle fait là. Asina lui dit qu'elle a vu des petits bons plats en bas, elle est venue pour la prévenir, et lui demande de venir avec lui. Nikat lui dit qu'elle arrive ensemble avec Farhan. Asina sort et s'en va. Après son départ, Nikats soupire. Qu'est-ce qui va se passer ? Qui est cette personne qui menace Razia ? Est-ce que Tanvir est vraiment folle ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021